Nous avions vu dans la capsule précédente une introduction à la notion de dérivés. Passons maintenant au calcul de dérivés. Allons-y tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme scientifique de mathématiques. Nous allons voir aujourd'hui un programme de 5e année secondaire. La matière sera le calcul des fonctions dérivées. Commençons par un rappel de la notion de dérivés. Pour cela, nous reprenons une fonction f de x qui est dessinée ici en rose. On a besoin d'un point A qui sera fixe, donc le point A, x, a, y, a, et un point B qui pourra être mobile, donc x, b, y, b. Les deux points sont éloignés l'un de l'autre. On peut donc tracer une droite qui les relie et trouver la pente M qui vaut delta y sur delta x. Maintenant, si on rapproche le point B du point A, de manière à ce que la distance soit quasi invisible, c'est-à-dire que delta x tend donc vers 0, on va créer maintenant une droite qui sera la tangente à la courbe au niveau du point A. Cette tangente a aussi une pente. Ce qu'on va donc faire ici, c'est dire que la pente M qui était de delta y sur delta x va être calculée maintenant pour la limite quand delta x tend vers 0. On obtient alors ici dy sur dx qui donne en fait f' de x. Et ce f' de x est appelé la fonction dérivée de f de x. Voyons maintenant quelques règles de calcul sur les dérivées. Nous commençons par la dérivée d'une somme. Donc on a f plus ou moins g à dérivée qui nous donne f' plus ou moins g'. Si on passe maintenant à la dérivée d'un produit, on a donc f fois g' qui donne f' fois g plus f fois g'. La dérivée d'un quotient, donc f divisé par g' nous donne donc f' fois g' le tout divisé par g' au carré. Et la dérivée d'une composée, nous avons g de f le tout prime qui vaut g' rond f fois f'. Donc allons voir maintenant la dérivée d'un polynôme. On commence donc par le monôme, c'est à dire l'élément qui est constitué d'un coefficient a, d'une variable x et d'un exposant n. La dérivée donc de axn va nous donner ici une formulation qui est à retenir. Donc c'est a fois n fois x exposant n-1. C'est à dire que le degré de la dérivée est inférieur de 1 au degré de la fonction de base. Exemple, f de x égale à x cube, on obtient donc f' qui vaut 3x carré. Le 3 est passé en coefficient et le degré 3 est devenu degré 2. Voyons maintenant des cas particuliers. Donc premier cas particulier, si l'exposant est égal à 1. Donc a fois x exposant 1, ça veut dire qu'on a une fonction du premier degré. Et on obtient simplement le coefficient a, puisque le degré devient 0. Prenons un autre cas particulier. Donc si f de x, cette fois-ci, est égal à a x exposant 0, c'est à dire qu'on est dans le terme indépendant. Ce qui va se passer, c'est que le 0 va passer en coefficient. Donc il va annuler la dérivée. Donc on obtient une dérivée qui est nulle. Pour les polynômes, on va appliquer la règle d'addition. C'est à dire que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc ici on a f de x égale à x au cube plus 4x carré plus 5x plus 6. On dérive donc ici terme par terme. Le x cube devient 3x carré. Le 4x carré devient 8x. Ensuite, le 5x qui est du premier degré ici devient simplement 5. Et le dernier terme qui est de degré nul, c'est à dire un terme indépendant. On obtient simplement 0. Au final, la dérivée f prime de x vaut donc 3x carré plus 8x plus 5. Nous allons voir les fonctions trigonométriques et leurs dérivées. Commençons par le sinus. Le sinus x dérivé, donc sin prime de x, donne simplement la fonction cosinus. Donc sin prime de x est égale ici à cos de x. Ensuite, on passe à la fonction cosinus. Donc la fonction cosinus dérivée, c'est à dire cos prime de x, va nous donner ici l'opposé du sinus. C'est à dire cos prime de x, c'est à dire cos prime de x est égale à moins sin x. Ensuite, la tangente, on va s'arrêter là. La tangente de x prime va nous donner ici une formule un peu plus compliquée, mais qui reste facilement retenable. C'est à dire que tangente prime de x est égale à 1 sur cos carré x. Voyons maintenant la multiplication. Donc on se rappelle de la formule f fois g prime, il faut donc f prime fois g plus f fois g prime. Donc ici, prenons une fonction f de x qui vaut sin x, qui est une fonction trigonométrique. Et prenons g de x qui est égale à 3x au cube, qui est donc ici une fonction polynomiale. On va multiplier les deux, donc f fois g, ce qui donne alors sin x fois 3x au cube à dériver. Donc on a appliqué ici la formule de la multiplication et on obtient alors qu'il faut dériver sin x fois donc 3x cube plus sin x fois la dérivée de 3x au cube. Ce qui nous donne au final cos x fois 3x cube plus sin x fois 9x au carré. On peut très bien mettre en évidence 3x carré et on obtient donc au final 3x carré fois parenthèse, donc x cos x plus 3 fois sin x. Voyons maintenant la division. Donc prenons la formule f divisé par g prime. Donne donc ici f prime fois g moins f fois g prime divisé par g au carré. Reprenons les fonctions f de x égale à sin x et g de x égale à 3x au cube. On peut donc dire ici que sin x sur 3x au cube prime nous donne sin prime x fois 3x cube moins sin x fois 3x cube prime. Le tout sur 3x cube au carré. On obtient alors le cos x 3x cube moins sin x fois 9x carré sur 9x exposant 6. On peut mettre en évidence le numérateur. Donc avec 3x carré comme élément mis en évidence. On obtient alors la possibilité de simplifier 3x carré avec 9x exposant 6. Ce qui nous donne comme réponse finale x cos x moins 3 sin x divisé par 3x exposant 4. Passons maintenant à la composée. La composée c'est une fonction qui est impliquée dans une autre fonction. On a la formule donnée ici. Si on prend f de x égale à sin x et g de x égale à 3x cube et qu'on écrit ici g rond f, c'est à dire que f est entré dans g. Donc f est imbriqué dans g. On peut écrire alors 3 parenthèses sin x au cube prime. Pour dériver ça, on fait simplement appel à la formule. Qui nous donne donc ici 3 fois 3 sin carré x fois sin prime x. Ce qui nous donne au final 9 sin carré x fois cos x. Pour bien comprendre les choses, lorsqu'on a un sinus, on peut mettre au carré en écrivant sinus x le tout au carré. Ou en écrivant sin carré x. C'est la même chose. On va terminer ici par un exercice récapitulatif. Prenons donc la fonction f de x est égale à 3x parenthèse de x carré plus 3 plus 5x. Cette fonction est à dérivé. On sait qu'on va commencer par appliquer la somme de deux fonctions. C'est à dire d'un côté 3 cos parenthèse de x carré plus 3 dérivé. De l'autre côté plus donc 5x dérivé. Commençons par la partie de gauche. Donc le terme de gauche. On a donc 3 cos parenthèse de x carré plus 3 prime. qui nous donne ici, grâce à la composée des fonctions, moins 3 sin 2x carré plus 3, fois donc 2x carré plus 3 à dérivé. On obtient donc au final, moins 3 sin parenthèse de x carré plus 3, fois 4x pour le terme de gauche. Maintenant pour le terme de droite. Donc le 5x prime donne simplement 5. Lorsqu'on a trouvé les réponses, on va les rassembler. Donc on obtient au final, f prime de x est égale à moins 3 sin parenthèse de x carré plus 3, fois 4x plus 5. Voilà, tu es maintenant capable de faire une série de dérivés. A toi de jouer. Entraîne-toi un petit peu. Et tu verras que c'est un jeu d'enfant. A bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501